Musique Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une réelle joie pour nous de renouer avec vous. Et nous croyons que cette nouvelle année qui s'est déjà installée sera en bénédiction pour chacun de vous qui nous regardez en ce moment. Nous cessons de prier pour votre bonheur conjugal. Et nous voulons vous dire de tout cœur que nous sommes préoccupés par l'équilibre dans vos différents foyers. Et une fois de plus, pour tous ceux qui traversent des difficultés dans leurs foyers, notre prière c'est que l'Esprit de Dieu intervienne de façon réelle. Pour ceux dont les foyers sont déjà équilibrés, que le Seigneur fasse le meilleur pour vous. Et pour tous ceux qui attendent de rentrer dans un foyer, que la grâce de Dieu vous accompagne vers les bonnes personnes. Que l'Esprit de Dieu lui-même soit votre instructeur dans ce domaine. Et donc nous, ce soir, nous abordons une nouvelle série. Et nous voulons parler à tous ceux qui aspirent au mariage. Tous les candidats au mariage. Et nous disons tout simplement Faites le bon choix pour votre futur conjoint. Faites le bon choix. Pourquoi est-il nécessaire de faire le bon choix pour votre futur conjoint ? Il est absolument indispensable de faire le bon choix. Parce qu'il s'agit ici d'une alliance pour toute une vie. Il s'agit ici d'un projet pour toute une vie. Un projet qui va vous accompagner tout le reste de votre vie. Et comme on aime le dire pendant les temps solennels du mariage, jusqu'à ce que la mort n'est pas. Imaginez combien c'est important. Imaginez combien c'est critique. Et c'est d'autant plus important que certaines erreurs ne doivent pas être permises. C'est d'autant plus important que cette question ne doit pas être prise à la légère. C'est d'autant plus important qu'on ne doit pas y aller en courant. C'est d'autant plus important qu'on doit aller en s'éveillant, en ouvrant bien les yeux, les yeux spirituels, en ayant le discernement, en laissant le Saint-Esprit nous conduire afin que toute chose soit faite selon la volonté parfaite de Dieu. quand nous regardons aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires et leur nombre est une proportion non négligeable. Et il faut donc que les uns et les autres se mettent ensemble pour le mariage. Mais il faut trouver la bonne personne pour le mariage. Oui, il faut trouver la bonne personne. La personne que Dieu a déjà prédestinée pour que vous soyez ensemble. que chaque Adam trouve sa Ève et que chaque Ève soit avec son Adam. Là, il n'y a pas d'erreur possible. Mais comment trouver cette bonne personne? Comment trouver ce prince charmant qui est déjà prédestiné pour vous, jeune fille? Comment trouver cette princesse? Cette femme qui sera une épouse vertueuse pour vous? Jeune garçon. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font aujourd'hui. Beaucoup d'erreurs dans les relations qui conduisent au mariage. Et beaucoup de mariages qui partent sur de mauvais pieds. Et c'est pourquoi nous tenons à nous adresser à chaque jeune fille qui aspire au mariage. Nous nous adressons aux jeunes garçons qui aspirent au mariage. Nous nous adressons aussi aux parents qui suivent souvent sans trop avoir de mots à dire certaines choses qui se passent autour d'eux. Nous nous adressons aussi à tous les conseillers, les conseillers de tout genre. Tous ceux qui influencent d'une façon ou d'une autre les choix pour les mariages. Donc, chaque personne candidate aspirante au mariage doit faire preuve de vigilance, d'écoute du Saint-Esprit et surtout de discernement quand il s'agit de faire son choix pour le partenaire de sa vie. C'est très sérieux, très délicat. Et donc, prenons cela avec tout le sérieux. Il ne faut pas paniquer, jeunes. Surtout, jeunes femmes, ne paniquent pas. Parce que certaines, à partir d'un certain âge, arrêtent de faire confiance en Dieu. Commencent à s'angoisser. Commencent à paniquer. Commencent maintenant à rechercher de gauche à droite un partenaire. Un partenaire, alors que cela ne doit pas se faire à la légère. Et souvent, pendant la fréquentation, elles doivent regarder ce monsieur qui est devant elles. Est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'il est préparé pour une vie avec elles pour tout le reste du temps ? Donc, il faut ici faire confiance. sans Dieu et ne pas céder aux pressions. Il y a tellement de pressions sur les jeunes gens qui doivent se marier. Surtout, tellement de pressions pour des jeunes femmes. Des femmes, surtout quand elles atteignent l'âge de 30 ans et qui ne sont pas encore mariées. Il y a des pressions de toutes sortes. Des pressions de tout genre venant de gauche à droite, venant de la famille, des tantes, des oncles qui profitent même souvent des plaisanteries pour rappeler à la jeune femme qu'il est temps pour elle d'aller sous un autre toit. Et souvent, des pressions aussi. Même dans les assemblées locales ou d'une façon ou d'une autre. certaines personnes font croire à ces jeunes gens qu'il est temps pour eux rapidement d'aller dans le lien du mariage. Et nous avons le témoignage d'une jeune femme qui était inscrite dans un collège biblique. Et dans ce collège biblique, chaque fois, il leur était rappelé, il était rappelé aux étudiants qu'à partir de 25 ans, il n'était pas du tout normal qu'il n'était pas normal qu'elles ne soient pas mariées. Et on leur a dit, non, ici, il faut aller vite. Parce que Dieu veut vous utiliser dans des conditions où vous êtes mariés. Au même moment, les responsables de ce collège biblique parlaient ainsi aussi aux garçons. Et finalement, qu'est-ce qui se passait ? Chacun se disait que, bon, il faut regarder dans l'entourage. Et l'entourage, c'est les limites de ce collège-là. Pour trouver une âme-sœur ou un prince charmant avec qui on va faire sa vie. Et tout le monde était tendu. Donc là, les garçons allaient, ceux qui n'étaient pas mariés, allaient très facilement vers les jeunes femmes. Et les jeunes femmes, dans leur richesse désespérée, regardaient de gauche à droite si parmi ceux qui sont dans ce collège, elles avaient leur mari. Et finalement, ce collège biblique devenait comme une sorte d'usine de fabrication de mariages. Et donc, des gens se mariaient sans la volonté parfaite de Dieu, sans le discernement. Et tout le monde était stressé. et finalement, voici un collège biblique qui avait fabriqué des mariages qui étaient clopins-clopins. Et donc, alors que, sortant d'une école biblique, ces mariages qui s'y sont formés devaient être des mariages solides. mais la pression des responsables, les paroles qui poussaient les jeunes gens à aller les uns vers les autres, sans discernement, comme si c'était une course de vitesse. Et les mariages se sont formés, mais sans solidité, sans fondement réel. Il fallait donc répondre à une exigence de ce collège-là. Ce qu'il ne faut pas du tout faire. Et jeunes gens, ne cédez jamais à la pression de qui que ce soit. Prenez votre temps de regarder. Prenez votre temps pour observer. Faites attention aux signes avant-coureurs. Nous ne disons pas d'être trop pointueux parce que certains célibataires sont tellement pointueux. Ils attendent un spécimen humain rare et parfait. Et ils veulent une femme qui descende du ciel comme une ange. Et donc, quand aussi on est trop pointueux, quand on veut ce qui est parfait, 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 parfait. On peut passer du temps à chercher sans trouver. Mais faites attention dans la démarche de qui que ce soit vers vous, jeune femme, aux jeunes hommes, quand vous voulez faire aller en amitié à une femme parce que vous pensez au mariage, il y a des signes que vous devez observer parce que vous devez faire le bon choix pour votre futur conjoint. Et puis surtout, ne vous laissez jamais contrôler. Ne laissez jamais votre vie être contrôlée par qui que ce soit. parce que voyez-vous, dans cette situation, vous aurez autour de vous des gens qui veulent tellement manifester la compassion. Ils trouvent que vous souffrez, vous n'êtes pas mariés et ils trouvent que cela n'est pas normal. Et comme ils trouvent que cela n'est pas normal, ils vont chercher par des moyens très humains pour vous mettre en copinage avec quelqu'un à côté. Et donc, généralement, certains veulent même bien faire. Mais on ne peut pas bien faire ainsi. Ce n'est pas votre compassion qui peut déterminer le choix de Dieu pour un garçon ou une fille qui veut se marier. Et c'est pourquoi ces jeunes gens qui veulent se marier, vous ne devez pas céder aux mauvaises manipulations. tous ceux qui veulent forcément vous mettre ensemble et créer des connexions ou encore manipuler des situations pour vous amener l'un vers l'autre. Faites attention. Une des premières choses qu'il vous faut regarder et là, avec une conviction dans le cœur que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de vous pousser vers cette relation. Mais que c'est votre sens spirituel qui vous indique que cet homme ou cette jeune femme peut être votre épouse. Commencez déjà à regarder est-ce que cette personne est un croyant ou une croyante. Ne commencez jamais une relation amoureuse. Avec qui que ce soit, sans regarder sans regarder si cette personne est croyante si elle est née de nouveau. Et ne partez pas dans une relation en disant moi j'aime cette personne elle n'est pas croyante elle n'est pas née de nouveau mais je vais oser aller avec la personne parce que je vais entreprendre une relation missionnaire. Oui parce que certains se disent je commence à fréquenter ce garçon et moi je l'aime mais il n'est pas croyant mais je vais tout faire pour l'amener à Christ. Je vais faire des fréquentations missionnaires et je vais faire en sorte que ce garçon qui ne connaît pas Christ qu'il connaisse Christ et que nous puissions cheminer pour nous marier. Mais ma soeur vous ne savez pas à quoi vous êtes en train de vous jeter. Ne croyez pas que cette personne là va se soumettre à votre plan qui n'est pas clair. est-ce que vous êtes sûr que vous allez le changer ou encore c'est lui qui va vous changer dans le sens négatif ? Et là le témoignage d'une jeune femme qui était très zélée dans l'église tellement zélée pour les choses de Dieu mais un moment elle a vu son âge avancer et tout de suite elle s'est dit que bon il lui faut un mari elle regardait de gauche à droite à un moment elle était très préoccupée tous les hommes qui venaient vers elle elle regardait qui peut être le partenaire potentiel il y avait comme une euphorie il y avait comme une impatience elle regardait et finalement elle n'en a pas trouvé elle dit que la récolte au niveau de l'église est trop mince on n'arrive pas à trouver vraiment ce qu'on veut et un jour elle présente à son pasteur un jeune homme elle dit mais ce jeune homme il est très gentil il a l'esprit ouvert et puis il me respecte il respecte mes parents mais la seule chose il n'est pas un enfant de Dieu il ne connait pas encore Christ et le pasteur qui lui demande après mais qu'est-ce que tu comptes faire elle dit non je vais l'évangéliser et je vais lui présenter Christ je suis sûr qu'il va accepter et quand il va accepter nous allons nous marier pasteur c'est bien non le pasteur lui a dit ça c'est une mission c'est une mission que vous vous donnez ça ce n'est pas loin d'une manipulation nous n'avons pas un livre et êtes-vous sûr que ce garçon puisse se donner à Christ juste parce que vous devez vous marier elle a dit oui et elle est partie sur ce point elle a tout fait pour arracher un oui de ce garçon de la bouche de ce garçon pour le Seigneur mais un oui hypocrite un oui qui n'était pas réel qui n'était pas du tout converti et donc du coup ils ont cheminé vers le mariage elle elle croyait bien réussir son jeu mais finalement sa foi a été endommagée en chemin parce que l'homme après le mariage a montré le vrai visage et c'est là où elle va se rendre compte qu'elle est partie très vite en besoin elle est partie très vite dans un projet dans lequel elle devait s'engager pour toute une vie et donc l'homme était à montrer son vrai visage et un jour il lui a dit pour t'avoir comme tu voulais que je dise oui j'ai bien dit oui mais si tu ce que vous appelez le Saint-Esprit si tu l'avais il devait te dire que je n'étais pas sincère effectivement la pression a poussé cette jeune femme à aller très vite en besoin et voici un mariage qui devait s'arrêter en cours de chemin faites attention vous devez faire le bon choix pour votre futur conjoint et faites attention parce que pendant la période de fréquentation tout peut sembler beau tout est rose c'est à dire la jeune femme va demander même la moitié de la lune l'homme est capable de dire oui je vais t'en trouver et voici donc des gens qui se mettent en mariage et par la suite la jeune femme va se rendre compte que ce sont des loups avec des loups qui se sont mariés et qu'elles se sont mariées ou encore des lions des hommes qui changent du jour au lendemain parce qu'ils n'avaient aucune conviction par rapport au mariage donc qu'est-ce qu'il faut faire regarder certains signes parce que vous ne pouvez pas vous marier en vous disant que si ça ne va pas vous allez en sortir en principe il n'y a plus d'autres options dès lors que le mariage est fait vous devez continuer il n'y a pas d'option pour le divorce le monde peut dire autre chose mais en tant qu'enfant de Dieu il n'est pas du tout normal d'entendre ce genre de choses et c'est inacceptable pour les enfants de Dieu de dire que le mariage va se faire et qu'après on peut se permettre de divorcer parce que voyez-vous Dieu lui-même notre père a horreur du divorce il l'a dit dans Malachie 2 verset 16 il dit il l'a bien précisé qu'il a en horreur le divorce et puis regardez quelqu'un dit il vaut mieux être seul que mal accompagner toute sa vie certaines jeunes femmes étaient dans une paix totale mais dès lors que le choix a été mal opéré pour leur conjoint elles sont rentrées dans un circuit d'enfer elles n'ont plus jamais eu la paix leur zèle est partie pour les choses de Dieu leur joie s'est émoussée et certaines se sont rendues compte qu'elles ont épousé des garçons qui étaient en mission pour la destruction de leur vie et c'est pourquoi elles doivent se calmer et laisser le Saint-Esprit les conduire vers l'homme qui est l'homme de leur vie il est indispensable de prier priez en écoutant l'Esprit de Dieu priez pour que l'Esprit de Dieu vous révèle les choses cachées au sujet de la personne qui est devant vous et chaque jeune femme doit dire Seigneur révèle-moi le cœur de cette personne chaque jeune garçon doit dire révèle-moi qui est vraiment cette jeune femme vers qui je vais et donc certaines personnes vont aller vers des gens pour demander mais qu'est-ce que vous pensez de cet homme si vous allez vers la famille de cet homme pour poser une question parrain sachez que vous n'aurez qu'une réponse positive et d'autres vont vers les amis les amis du garçon pour demander mais qu'est-ce que tu penses de lui vous partez vers pas forcément la bonne source parce que les habitudes sont des habitudes souvent même des groupes ce garçon s'il a de mauvaises habitudes c'est que dans le groupe ils sont assis sur ses mauvaises habitudes rappelez-vous que dans Proverbe 11 verset 14 il est dit quand la prudence fait défaut le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers des conseillers mais des conseillers justes des conseillers objectifs des conseillers appropriés et il faut être prudent pour ne pas tomber en chemin parce que le mariage est extrêmement important ne cherchez pas des recommandations de gauche à droite comme nous le disions tantôt une famille ne va jamais dire les mauvaises choses qu'un garçon fait dans sa maison non puisque eux-mêmes ils veulent qu'ils se marient et certains se disent bon en se mariant peut-être qu'il changera avec la femme donc si vous devez vous informer sur la personne allez toujours vers une bonne source une source objective qui peut vous dire qui peut vous dire certaines choses objective et qui peut vous permettre d'aller de l'avant ou d'arrêter rapidement la relation un jeune homme faisait la cour et partait en amitié avec une femme et un jour il a demandé simplement à la jeune fille qu'est-ce que tu penses de ta famille la jeune femme dit oh ils sont tous bizarres là-bas ils sont tous bizarres là-bas ne t'intéresses même pas à eux regardez tout de suite elle blâme sa famille et qu'est-ce que ce jeune garçon peut voir en cela il peut voir déjà en cela que cette jeune femme là cette femme là n'est pas en accord parfait avec sa famille parce qu'elle a commencé tout de suite à traiter tout le monde de bizarre dans sa famille et en tant elle commençait à insulter son propre père à manifester du mépris pour ses parents à trouver que sa mère n'en valait pas la peine donc ces personnes qui doivent être des repères pour elle étaient traitées déjà avec mépris qu'est-ce que ce jeune homme peut dire de cette jeune femme voici un signe avant-coureur ça c'est un des signes forts donc si ce jeune homme va en mariage avec cette jeune femme sans chercher à mieux cerner cette situation voici une femme à problème avec qui il s'est marié donc ici il y a des choses des points précis que nous devons observer et donc regardez un peu est-ce que la personne vers qui vous allez est-ce que c'est une personne intègre une personne sincère dans sa relation c'est c'est pas parce que ce jeune homme parle bien ce n'est pas parce que il semble s'intéresser aux choses même de l'assemblée de l'église que forcément il est bien pour vous regarder de près examiner sonder et aller dans la prière pour savoir qui il est une jeune femme qui avait vu un jeune homme au pupitre un jour il était en train de faire un exposé sur comment bien gérer les affaires d'une église locale et donc quand cette jeune femme le regardait et comme ce jeune homme était en train de faire la cour à cette jeune femme elle voyait en lui un garçon sincère elle voyait en lui un garçon sérieux surtout un garçon qui parle des choses d'une église et elle était convaincue que cet homme là doit être bien pour le mariage avec qui elle peut partir et rapidement après l'exposé il l'a invité à prendre juste un petit jus ils ont pris le jus et il a commencé à avancer dans ses propos et tout de suite il lui a proposé d'aller au lit avec elle elle a dit ah donc c'était un loup caché dans de beaux vêtements parce qu'elle a tout de suite reconnu en ce garçon un imposteur tout fait et tout de suite elle a pris ses précautions pour arrêter cette relation et quand elle a arrêté la relation elle a vu tout de suite à quel point elle a échappé à une situation qui pouvait l'amener sur un chemin difficile par la suite donc vous devez veiller un pierre 5-8 dit faites preuve de vigilance soyez sobre veillez car votre adversaire le diable il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer il va rôder à travers des garçons qui ne sont pas vraiment ce qu'il faut pour vous jeunes femmes il peut rôder à travers des femmes que vous allez voir avec vraiment une belle apparence mais qui sont qui ne sont pas des femmes pour un mariage n'oubliez pas que l'église est ouverte à tout le monde et le pire des païens peut se retrouver dans l'église et qui n'a jamais été converti ne choisissez pas simplement parce que telle personne est membre de l'église mais regardez de près discernez de donner l'opportunité à l'esprit de Dieu de vous parler à propos de cette personne demandez au Saint-Esprit de vous révéler les choses cachées par rapport à cette personne creuser dans la prière sonder dans la prière écouter le Saint-Esprit et regardez souvent la personne même peut se trahir un garçon était dans une église locale mais il montrait tellement de zèle quand le pasteur avant que le pasteur ne finisse une phrase il crie Alléluia Amen et tout le monde l'entend il crie toujours Alléluia Alléluia et pour un oui ou un non c'est lui qui saute et dit Amen 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 Au même moment il regarde de gauche à droite il est à la recherche d'une belle jeune fille vers qui il va aller en réalité il n'est même pas un enfant de Dieu il est venu en mission de destruction de la vie de plus des filles et comme il se montre zélé et donc à la fin du culte c'est lui qui va vers tout le monde qui salue les gens qui sourient et mon frère soyez bénis à ma soeur que Dieu vous accompagne et pour un bien Alléluia Amen donc voici que un jour il va vers une jeune femme mais comme elle tout ce qu'elle connaissait de lui ce sont ces Alléluia ce sont ces Amen et quand on convainc l'église locale il est toujours là sur les premiers bancs alors que c'était ce que nous pouvons appeler des petits bandits qui rentrent dans l'église avec des missions de destruction de la vie de certaines jeunes femmes et cette jeune femme vers laquelle ce garçon est parti elle a commencé à cheminer avec lui mais comme cette jeune femme était assez sage elle a commencé à prier et donc elle lui a même posé la question quand est-ce que vous avez reçu Christ dans votre vie il y a plusieurs années je ne me rappelle même pas et j'ai été baptisé et voici des jeunes qui arrivent et qui apprennent tout le langage spirituel de l'église elle dit je parle en langue j'ai été baptisé du Saint-Esprit et la fille disait waouh voici enfin celui que Dieu a envoyé vers moi mais elle a été sage elle a demandé au Seigneur de lui révéler vraiment le coeur de ce garçon et donc au moment où elle priait ainsi elle recoupait certaines informations autour de lui et pour se rendre compte que ce garçon n'était même pas un enfant de Dieu elle a demandé un moment à Dieu de lui donner un signe et donc voici que ce jeune homme un jour il n'a pas pu se contrôler par rapport à certaines choses et lui-même s'est trahi et quand il s'est trahi dans son langage il a voulu se reprendre et il a voulu s'excuser et c'était trop tard parce que la fille avait découvert que c'était un pur menteur qui s'était introduit dans l'église et par la suite c'était clair pour tout le monde qu'il faisait partie d'un petit groupe de jeunes qui rentraient dans l'église parce qu'ils voulaient faire du n'importe quoi avec les filles et donc quand elle a arrêté cette relation parce qu'elle n'a pas été victime de ce garçon elle a compris qu'il fallait beaucoup faire attention donc mes soeurs mes filles votre vie est trop précieuse votre vie est un capital qu'il ne faut pas dilapider il y a le meilleur pour chacune d'entre vous ne vous contentez pas de moins que le meilleur que Dieu a prévu pour vous ne vous contentez pas d'un Ismaël alors qu'Isaac est devant nous l'avons dit tantôt il vaut mieux rester seul encore pendant un temps que de se précipiter rentrer dans un mariage qui n'est pas de la volonté parfaite de Dieu et un mariage où vous allez souffrir tout le reste de votre vie donc faites attention aux incroyants 2 Corinthiens 6-14 nous dit ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres cette règle n'est pas dépassée c'est la parole de Dieu et il est bon que vous regardez à la parole de Dieu ne regardez pas seulement au charme d'un garçon ne regardez pas seulement au succès financier d'un garçon et comme nous l'avons vu tantôt avec ces différents cas ce n'est pas parce qu'un garçon affiche la volonté d'aller à l'église avec vous que vous devez vous pousser dans une aventure qui peut vous coûter cher évitez la fréquentation missionnaire évitez d'entreprendre une relation en vous disant coûte que coûte je vais tout faire pour l'amener à Christ et l'épouser et donc faites en sorte que vous soyez dans le standard que Dieu veut pour un mariage béni et parmi les signes que vous devez observer regardez le garçon qui vous fait la cour est-ce qu'il a même de façon générale du respect pour les femmes voici un aspect qu'il faut observer est-ce qu'il respecte même sa mère est-ce qu'il respecte ses soeurs est-ce qu'il respecte le genre féminin ou est-ce qu'il a du mépris pour elle dès lors que vous constatez qu'il a du mépris pour les femmes de façon générale il aura par la suite du mépris pour vous un jeune homme dans son service quand il commençait à parler des femmes c'était comme vraiment des sous-êtres et donc quand il était fiancé sa fiancée s'est intéressée à la façon dont il se comportait avec les femmes et un jour elle est partie vers lui dans son service et elle a entendu des gens faire des commentaires de ce garçon en disant qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il ait pu même avoir une belle jeune femme comme ça alors qu'il a tout un mépris pour toute femme et il n'a du respect pour aucune femme et lui-même il dit que même ses soeurs c'est pareil sa mère c'est pareil femme c'est femme et donc rapidement cette jeune femme a commencé à bien l'observer et effectivement elle va se rendre compte que ce jeune garçon n'avait aucun égard pour les femmes elle a pris ses jambes au cou et puis pour se rendre compte plus tard des années plus tard que la femme que ce garçon avait épousée était très en mal elle souffrait parce qu'aucun respect pour elle elle était battue et elle était sous toutes sortes de maltraitances regardez est-ce que l'homme que vous voulez épouser est-ce qu'il a du respect pour les femmes s'il n'en a pas il n'aura pas de respect pour vous regardez un autre signe est-ce qu'il dit la vérité si vous découvrez que déjà même par rapport à son passé il vous cache des aspects de son passé commencez à réfléchir faites le bon choix de votre futur conjoint est-ce que cet homme là cache certains aspects de sa vie est-ce qu'il détient c'est-à-dire il a le principe de garder trop de secrets des choses par rapport à sa vie et vous ne devez même pas savoir certaines choses courrez vers la sortie la plus proche le mariage doit être construit sur une base de confiance s'il n'est pas vrai s'il n'est pas sincère intègre vis-à-vis de vous arrêtez rapidement parce que ça va continuer dans le mariage ce que vous vivez en ce moment dans cette relation avant même le mariage ce que vous vivez risque d'être amplifié plus tard ne soyez pas une victime avec une grande déception quand vous allez voir un homme qui est déjà dans l'impurité plus plus qui bat avec les filles de gauche à droite et vous le savez chaque fois vous le reprenez il continue est-ce que même c'est un enfant de Dieu s'il l'était ça ne devrait pas mais vous vous voyez cela vous continuez et vous êtes en train de vous plaindre je parle à quelqu'un en ce moment vous êtes en train de vous plaindre vous savez toutes ces choses et vous savez que c'est votre corps seulement qui l'intéresse alors qu'il est en train de dire à d'autres endroits qu'il a fini il a tout vu de vous 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 plaignez alors que vous savez qui il est sachez que cette impurité là même après le mariage vous risquerez d'en souffrir donc regardez à ses aspects s'il n'est pas dans la pureté sexuelle faites attention là aussi s'il veut vous entraîner dans l'impurité avant le mariage cherchez la sortie la plus proche pour préparer mieux votre vie pour que vous ayez des lendemains meilleurs donc il y a aussi des situations où vous allez voir qu'un homme peut-être avant de connaître Christ il a eu peut-être des aventures et puis il a eu même un échec conjugal maintenant il s'est repris il a été restauré par le Saint-Esprit et maintenant il veut se marier regardez aussi là certaines erreurs qu'il a commises est-ce que ces erreurs continuent ? il faut d'abord qu'il soit sincère envers vous est-ce que ces erreurs continuent ? si ça continue sachez comment traiter cela sinon arrêtez à temps et puis si vous vous rendez compte qu'il n'assume même pas ces erreurs il a eu des enfants avant et il n'est pas en train de s'occuper de ces enfants les enfants qui sont issus d'un mariage précédent et il ne veut même pas entendre parler de ces enfants il a exposé lui-même un défaut donc un homme qui ne veut pas prendre ses responsabilités et qui ne veut même pas soutenir ses propres enfants dans un mariage précédent il ne vous tratera pas de façon responsable là encore soyez vous-même responsable et si ça ne change pas prenez la sortie la plus proche parce que Dieu va vous aider à avoir un mariage avec celui qu'il a préparé pour vous un autre signe avant-coureur un homme qui est dans l'alcool une jeune femme expliquait qu'un homme l'a invité pour juste lui parler de sa volonté d'entreprendre l'amitié avec elle et à cette invitation il avait bu sept bouteilles de bière et en se levant il dandinait déjà et il a commandé deux bouteilles de vin et il dit que ça je dois boire ça ce soir et au moment où il disait cela il n'avait pas son équilibre et puis il dit bon et puis pense bien à ce que je t'ai dit si vous voyez cela et que vous ne prenez pas vos responsabilités ça risque d'être tragique pour vous parce que vous êtes face à un homme qui est dans l'alcool si c'est un alcoolique qui est prêt à se faire aider pour sortir de cette addiction on peut encore comprendre que vous dites bon on va l'aider pour voir si ça va changer mais sinon il est temps pour vous de réfléchir faites le bon choix pour votre futur conjoint vous allez aussi avoir affaire à des hommes qui sont tout à fait paresseux paresseux ils veulent rester à la maison ils ne veulent rien faire et puis bon souvent ils voient que la femme a un bon travail et donc la situation professionnelle de la femme est acceptable et donc comme un jeune qui avait dit cela il dit mais j'ai quelqu'un qui va payer toutes mes factures mais lui-même il passe toute la journée devant des jeux vidéo entre le téléphone l'internet et tout et il ne veut rien faire il est paresseux mais il regardait à la poche de la jeune femme il dit si j'arrive à épouser cette jeune femme elle va s'occuper bien de moi l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens 3 verset 10 il dit si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus voici quand vous découvrez qu'un garçon ne veut rien faire il regarde à votre poche ne vous dites pas qu'il n'y a pas d'autres hommes traitez cette affaire avec ce rue sinon ne vous plaignez pas plus tard il y a des garçons aussi qui sont comme des bébés on les appelle un homme enfant et là il y a un cas jusqu'à 35 ans ce garçon un garçon qui était sous les soins de sa mère c'est sa mère qui fait tout qui prépare à manger qui lave ses habits qui repasse ses habits il est à la maison et même le travail qu'il a il n'arrive pas à bien gérer ce qu'il a ça c'est un homme enfant il n'est pas on n'est pas sûr qu'il est mature encore donc en ce moment là prenez la bonne décision nous ne disons pas forcément d'arrêter mais il faut qu'il soit sous un mentorship et que vous soyez sûr qu'il a changé parce qu'il vous faut un homme un partenaire pas un enfant il y a d'autres hommes qui s'aiment tellement ils veulent tellement qu'on me dise qu'ils sont toujours beaux mignons et tout et souvent ils sont toujours en train de regarder leurs propres photos donc ils s'habillent il y a un souvent ils passent deux heures à se laver il sort mais il tourne il veut que tout le monde l'apprécie donc il attendra aussi de vous que vous l'appréciez faites attention à un homme pareil là aussi il faut faire attention donc il y a aussi des hommes qui sont égocentriques ils veulent que tout soit conjugué en moi moi je tout tourne autour de lui là faites attention il lui faut encore une éducation pour dire que quelqu'un dès lors qu'il est marié il doit sortir de l'égocentrisme mais ce sont des points que vous devez observer et la personne doit être prête s'il veut avancer avec vous à travailler sur ces points négatifs pour les changer un autre signe un homme qui est agressif il a une tendance à l'agression il n'arrive pas à se contrôler vous vous n'êtes même pas encore marié pour un oui un non il vous donne des gifles s'il vous frappe pendant les fiançailles ça va continuer dans le mariage parce que les fiançailles c'est les périodes où tout est rose si pendant cette période lui il vous frappe pendant le mariage ça va continuer donc voici des points où il faut faire attention il y a aussi des hommes dominateurs il veut tout contrôler il y en a qui se basent sur des versets bibliques oui on a dit que c'est l'homme qui est le chef et il fait une manipulation ici mais il veut tout contrôler et la femme n'a rien à dire dès l'amitié vous allez regarder et vous pouvez observer ça chez un garçon il faut qu'il accepte travailler sur ses comptes sur ses situations dans sa vie sinon vous pouvez en souffrir faites le bon choix de votre futur conjoint donc ici il y a un point un point sur lequel je vais parler avant de clôturer parce que autant nous disons tous ces points pour les garçons autant il y en a pour les filles une fille qui est cuireleuse jeune garçon tu commences entames une amitié avec elle et tu te rends compte qu'elle est cuireleuse plus que tout voici un point déjà qui doit attirer votre attention parce que si elle l'est au moment de votre amitié est-ce qu'elle ne le sera pas plus pendant le mariage et là aussi si la fille n'est pas un enfant de Dieu si elle n'est pas une née de nouveau il faut en ce moment aussi mettre des freins et voir qu'est-ce qui se passe et donc une fille aussi qui est paresseuse et qui veut que tout vienne du garçon là aussi il y a quelque chose qui ne va pas une qui est manipulatrice qui ment elle ment elle manipule tout de suite toi garçon tu as détecté cela est-ce que tu ne vas pas commencer à faire attention là il faut vraiment prendre ses responsabilités mais où encore une fille vous n'êtes même pas encore mariée elle est dépensière comme tout elle est dépensière elle c'est elle qui dépense tout le temps vous devez vous arrêter pour voir comment travailler sur ces points sinon vous devez revoir certains choix il y a aussi ces filles là qui sont des filles à maman elle ne savent rien faire même le simple riz elle ne savent pas le faire et elle ne peut même pas nettoyer elle ne peut pas prendre une serpière donc dès l'amitié vous voyez tout ça et vous savez que c'est des choses qui ne vont pas changer vous devez regarder quelle est la porte de sortie la plus proche vous voyez aussi il y a des filles qui sont comme des séductrices elles veulent séduire tous les garçons vous vous êtes ensemble mais elle elle cherche à séduire beaucoup d'autres garçons là il faut s'arrêter pour voir qu'est-ce qui ne va pas en elle parce que vous vous devez faire le bon choix pour votre futur conjoint ah oui il faut faire le bon choix pour votre futur conjoint et donc l'intégrité c'est à une femme sage l'honnêteté c'est à une femme sage et c'est là aussi des points que vous devez observer mais dans tout cela quand vous êtes en amitié et ça nous rencontrons beaucoup de jeunes qui parlent de ces choses il n'y a pas de décision vous vous êtes en train de cheminer depuis des années et le garçon ne se décide pas vous avez fait 5 ans ensemble vous voyez ses défauts lui aussi il voit vos défauts mais quand vous voulez parler de mariage il commence à avoir un langage qui n'est pas clair ou des mensonges et certaines filles demandent mais qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment mais s'il n'y a pas de vérité mais cherchez-vous vous devez vous chercher votre vie on ne doit pas s'amuser avec votre vie et un point important avec lequel nous allons terminer c'est tout ce qu'il y a comme ingérence prophétique quand les gens disent ils ont prophétisé ils ont vu des choses ils disent oui on a vu que c'est tel qui doit être la femme de tel il faut arrêter ces ingérences prophétiques c'est de la manipulation vous ne devez jamais laisser les prophéties venir s'ingérer dans votre démarche pour le mariage laissez Dieu vous guider quelqu'un qui prophétise sans savoir ce qu'il dit parce qu'il veut faire des allusions pour vous amener ensemble faites beaucoup attention parce qu'au moment où lui prophétise il n'est pas celui-là qui va vivre avec vous et souvent ce sont des manipulations donc faites beaucoup attention pour ne pas vous mettre en chemin pour le mariage avec quelqu'un qui n'est pas stable et quelqu'un qui se fie beaucoup aux prophéties des prophéties souvent qui ne sont pas vraies et qui vous emmènent à rentrer dans une relation qui ne va pas aller loin donc voici quelques points que nous partageons ce soir avec vous et nous allons approfondir certains aspects parce que nous estimons qu'il est extrêmement important que le bon choix soit fait pour que votre futur conjoint soit réellement celui que Dieu a choisi et donc pour cela nous terminons ce soir et nous prions que la grâce de Dieu vous rattrape les jeunes gens ne vous précipitez pas dans un mariage qui n'est pas le vôtre rappelez-vous toujours mieux vaut encore attendre un temps que d'aller très vite dans un mariage qui va vous créer des problèmes toute votre vie et ce soir que le Saint-Esprit vous conduise que la grâce de Dieu se manifeste puissamment pour vous et je prie que le choix de Dieu soit votre choix et sachez que nous vous aimons et vous apprécions de tout cœur et nous allons poursuivre les prochaines fois et bonne semaine à vous tous Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501